La restriction des déplacements et la perte des liens commerciaux entre les pays d'Afrique de l'Est en raison de la Covid-19 ont coûté cher aux économies de la région. Un nouveau projet de rapport de la communauté d'Afrique de l'Est montre que la croissance économique de la région a chuté d'une moyenne de 5,4% en 2019 à 2,3% en 2020. Certains économistes affirment que les différentes voies choisies par chacun des six États membres de la région pour faire face à la pandémie de Covid-19 sont en grande partie responsables de ce marasme. Nous comprenons que c'était une nouvelle situation et donc chaque pays a eu à bâtir et à concevoir sa propre stratégie sur la manière de lutter contre la Covid-19. Toutefois, nos différences étaient énormes au point que cela a affecté notre manière de commencer les uns avec les autres, celle de se rendre les uns chez les autres ainsi que tous les aspects de la vie. Les experts du commerce pensent que ce rapport montre le degré d'interdépendance des économies de la région. Un récent sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est a conclu que les stratégies communes représentaient la meilleure voie vers la reprise économique et pour faire face à toute nouvelle vague de Covid-19. Se déplacer à l'intérieur de la région constitue un grand défi pour les commerçants transfrontaliers et les citoyens de la communauté d'Afrique de l'Est doivent faire des tests multiples à des coûts variés. En réponse à cela, le secrétariat a développé un pass de la communauté d'Afrique de l'Est qui permettra aux citoyens de voyager plus facilement. Selon le rapport, l'investissement total dans la région a diminué de près de 50 % en 2020. Toutefois, les exportations de la région ont été épargnées par le déclin, augmentant d'environ 3 % la même année. La Banque africaine de développement prévoit que les économies des pays d'Afrique de l'Est connaîtront une croissance moyenne de 4,9 % cette année. La façon dont le bloc présente un front uni pour faire face aux effets de la pandémie de Covid-19 peut faire la différence entre atteindre ce chiffre ou non. Tandis que les effets de la Covid-19 ont été considérables sur les économies de la région, la pandémie a eu quelques effets positifs. Les experts affirment ainsi qu'elle a enseigné aux pays de la région à se tourner vers l'intérieur pour développer leurs économies. Considérez la production d'or en Tanzanie en termes de pourcentage. Si elle est de 100 %, plus de 70 % de l'or est extrait par des mineurs artisanaux, donc ceux-ci contribuent énormément. Auparavant, ce n'était pas le cas. Si les pires effets de la pandémie de Covid-19 sont peut-être terminés, moins de 10 % de la population d'Afrique de l'Est est vaccinée contre la maladie. La vitesse à laquelle les autorités pourront faire vacciner les citoyens de la région déterminera la rapidité du retour à un semblant de normalité.